Al-Barzakh, le barrage. Voilà un mot d'emprunt qui entre dans notre série sur l'eau. Mais, contrairement à d'autres, il ne fait pas partie de ce que les hommes de l'Arabie occidentale avaient sous les yeux. Mais de quoi peut-il bien s'agir ? Pour le comprendre, il faut faire de la géographie et s'en aller bien loin de la Mecque et de Médine, c'est-à-dire à plus de 1500 km vers le nord-est de la péninsule arabique. C'est là que se trouve l'estuaire des deux grands fleuves, le Tigre d'Ijla et le Frat el-Fourat, dont les sources se trouvent en Turquie et qui se jettent dans le golfe persique, el-Khalij. Ils traversent la totalité de l'Irak actuel. À partir de la côte sud de l'Arabie, ce sont les deux seuls grands fleuves que l'on rencontre. Car, comme tu le sais, la péninsule arabique ne contient aucun fleuve, ni même de rivières pérennes. Le régime des eaux est celui des Ouèdes, qui s'assèchent en dehors des périodes de pluie. Les deux fleuves se rejoignent à 200 km des eaux extrêmement salées du golfe. Dans une région aussi aride que la péninsule arabique, la masse d'eau de ces deux fleuves n'a pas manqué de frapper les imaginations, car il s'agit d'une eau douce et buvable. C'est ainsi que les chameaux des grandes tribus bédouines de la partie nord de l'Arabie viennent y stationner pour s'y abrever, au plus fort de la période estivale, le Qaïd. Mais que vient faire le balzach, le barrage, dans cette histoire ? Eh bien, pour les hommes de l'époque, il était inconcevable qu'il y ait un mélange de ces eaux que nous appelons saumâtre, c'est-à-dire une eau douce qui se mélange sur une certaine distance à une eau salée, sans parvenir à remonter le cours des fleuves. Phénomène qu'on trouve dans tous les estuaires, dans le jeu des marées et du courant des fleuves. Leur représentation était donc celle d'un barrage créé par Dieu, el-Barzach, qui empêcherait les eaux salées et douces de se mélanger. C'est exactement ce qu'il nous est dit dans la sourate du bienfaisant Rahman, en 55, 19, 20. Il a laissé couler les deux grandes eaux jusqu'à ce qu'elles se rencontrent, mais entre elles, il a établi un barrage, de façon à ce qu'elles ne se mélangent pas. Cette idée est reprise. Dans 25-53, de façon plus précise, lorsqu'il nous est dit, c'est lui qui a fait couler les deux grandes eaux, l'une douce et buvable et l'autre salée et imbuvable, et qui a placé entre elles un barrage et une muraille infranchissable. Il s'agit là d'une représentation qui paraissait logique aux gens de l'époque, dans la mesure où ils craignaient plus que tout, que l'eau soit rendue imbuvable pour eux-mêmes et pour leurs troupeaux. On retrouve ici l'obsession de l'eau nécessaire à la vie. Je ne vous fais pas de grammaire avec ce barzach, qui est un mot emprunté aux moyens persans. Il est présent dans la langue arabe avant ses emplois coraniques, mais on a la surprise de constater que si dans le Coran, le barzach renvoie clairement à un barrage infranchissable, le mot d'origine, frasang, désigne la parassange, qui est une ancienne unité de distance valant environ 6 km, c'est-à-dire la distance qu'on pouvait parcourir à pied en une heure. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada